Oui, le Paraguay, tu as très bien entendu, le Paraguay. Non, ce n'est pas le Louis-Louis, ça n'a rien à voir. Le Paraguay, je sais que c'est un pays, tu te dis, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce que tu fais là ? Comment tu as fait pour finir au Paraguay ? C'est vraiment un pays dont personne ne parle. J'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos au sujet du Paraguay, alors que sur tous les autres pays, il y a plein de vidéos. Le Paraguay, les gens n'en parlent pas, donc c'est parfait, je leur fais leur marketing. Parce que le Paraguay, j'ai été agréablement surpris. Donc, pour te dire un petit peu la petite histoire, pourquoi j'ai fini au Paraguay, ce n'était vraiment pas prévu. Donc, j'étais en Colombie et jusqu'au dernier moment, j'avais prévu d'aller au Venezuela. Après, j'ai vu qu'il y avait quelques complications, pas genre au niveau de la sécurité, tu vois, si jamais j'allais dans les bons endroits, il n'y aurait pas eu de souci. C'est juste après au niveau des paiements, tout ça, j'ai vu qu'il y avait des petits obstacles. Donc, j'ai recherché un petit peu et c'est TchadGPT qui m'a soumis, voilà, je lui ai dit, ouais, on Amérique latine, alors où est-ce que ça pourrait être pas mal d'aller ? Il m'a fait une petite liste et il y a là, il y a le Paraguay qui est sorti. J'ai dit, ouais, le Paraguay, c'est incroyable ça. Et donc, j'ai commencé à regarder mes vidéos, plutôt en anglais du coup, sur le Paraguay. Et les gars, ils disaient, ouais, c'est lourd, quoi. Donc, j'ai dit, ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment regardé, j'ai vu, ils me montraient un petit peu. J'ai dit, ouais, ça a l'air pas mal. Et donc, du coup, me voici à là, au Paraguay. Et je te fais un petit retour parce que moi, c'est des vidéos qui me motivaient. Je m'en rappelle parce que j'ai toujours voulu voyager. Et quand j'ai voulu me lancer dans le business en ligne, ce qui m'a vraiment motivé, c'était de pouvoir être libre géographiquement, voyager, voir d'autres cultures. C'est toujours un truc qui m'a intéressé. Donc, du coup, je te fais un petit retour par rapport au Paraguay. Je vais te partager plusieurs points que j'ai vus qui étaient pas mal. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je cherchais Paraguay, je vais faire beaucoup de comparaisons avec la Colombie parce que j'y suis resté à peu près deux ans. OK ? Donc, première chose, on va attaquer direct sur les commodités. Il y a tout ce qu'il faut, les gars. Il y a des routes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des centres commerciaux. Il y a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas la jungle. Non, c'est moderne. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je pense que je vais mettre quelques images, quelques petites vidéos que j'avais prises en story pour que tu puisses voir un petit peu. Voilà, mon moteur, il va vous partager ça. Ça, c'est la route. Comme le noto Aurora. Mais ça, je t'avoue que j'ai été vraiment surpris parce que je trouve que c'est même beau, tu vois, comment ils ont fait ça. Même il y a un centre commercial où il y a des arbres un peu, c'est mélangé. Je trouve que c'est super. Je trouve que c'est beau, tout simplement. Et je n'aurais jamais cru ça du Paraguay. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Merci, ChatGPT. Deuxième chose, niveau culinaire. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça peut se rapprocher un petit peu de ce qui se fait, de ce que j'avais déjà goûté en Colombie. Il y a des choses qui se croisent un petit peu, mais eux, ils sont beaucoup sur la viande. Ils aiment beaucoup tout ce qui est carnet. Ils appellent ça comme ça. Donc, ça s'appelle, c'est tout ce qui est boeuf, en fait. Il y a pas mal de choses qui frient. Ils utilisent beaucoup le manioc aussi. Une sorte de truc, je ne sais plus c'est quoi les noms, mais il y a un truc qui s'appelle épanada. Ça, je me rappelle. Il y a plein de choses un peu, genre un peu comme des beignets, mais fait avec du manioc. Il y a de la viande à l'intérieur. Enfin, ils ont différents trucs qui sont pas mal. J'ai goûté pas mal de choses. Après, ça fait deux semaines que je suis là. Je te fais un retour là. Tout le retour que je vais te faire, je suis en arrivée, ça fait deux semaines que je suis là. Donc, ça se trouve, si jamais il y a une mise à jour à faire, je te la ferai sur une vidéo prochaine. Mais j'ai voulu te faire aussi un retour à chaud parce qu'il y a des choses sûrement qu'après, je vais m'habituer et je ne vais pas penser à t'en parler après. Au niveau du climat, le climat, il fait chaud toute l'année. Les saisons sont inversées. En juillet, août, c'est l'hiver. Après, on s'entend. L'hiver, les gars, c'est pas l'hiver comme en France. C'est un hiver genre, il fait 16 degrés. Bon, il fait froid quand même. Et encore, ça dépend, tu vois, parce que là, on est en hiver, mais hier, il faisait chaud. Donc, des fois, il fait froid, des fois, il fait chaud. Le soir, il fait un peu plus froid. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est l'hiver. Et après, d'une manière générale, il fait bon tout le temps. C'est-à-dire, je ne sais pas, 25, 26 degrés, tu vois. Par contre, on m'a dit qu'en décembre, c'est là qu'il fait le plus chaud et que ça peut atteindre jusqu'aux 40 degrés jour. Mais on m'a expliqué que c'est 40 degrés, mais à 40 degrés humide et que genre, c'est pas tant difficile de le supporter. Bon, après, on verra. Je te dirai si jamais je suis encore là en décembre. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est le silence dans les rues. Genre, tu as l'impression d'être un... Tu vois, les dimanches où c'est plus calme là, ben là, c'est comme ça, mais tout le temps. Ça veut dire que les endroits où il y a des centres commerciaux, etc., il y a du mouvement, il y a du monde, il y a du bruit, tu vois. Mais à partir du moment où tu sors de la zone où il y a du monde, genre, c'est un silence complet, quoi. Genre, dans la rue, genre, déjà, c'est silencieux, mais en plus, on dirait que tu es tout seul. Genre, tu marches dans la rue et je dis, moi, je suis dans un endroit où normalement, c'est censé être bien, tu vois, dans un bon quartier. Regarde, il n'y a personne dans les rues, c'est juste... Ça fait chelou, par contre, tu vois. En fait, ça m'a donné une impression et même, j'ai fait un tour, tu vois, en voiture, on m'a fait visiter un petit peu, ouais, ça, c'est l'endroit où tout se passe, etc. Et je vois, les gars, ils sont quatre dans la rue, tu vois. Je dis, ah ouais. Mais je dis, mais c'est normal, il n'y a pas beaucoup de gens, quand même, on dirait, là, non ? Mais après, non, c'est comme ça. Donc, en fait, ça m'a donné... Ça me donne l'impression comme si c'est une grande ville, mais avec pas beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui sont déjà allés, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les rues, gars, il n'y a personne, gars. Il n'y a personne. Et dans certains endroits, ce que j'observe aussi, c'est qu'il peut y avoir plein de maisons qui sont, genre, entre guillemets, abandonnées. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui... d'être dans des rues et, genre, t'es tout seul, quoi. J'ai déjà été à un endroit. Je marchais dans la rue. J'étais tout seul dans la rue. Imprenable, ça. En tout en retour, c'est que je peux partager ce niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, on est pas mal. Je crois que c'est le quatrième pays le plus sécure dans l'Amérique latine. Je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que, généralement, l'Amérique latine, ce n'est pas non plus le continent le plus sécure. Donc, si jamais, tu peux être dans un pays de l'Amérique latine qui est quand même quatrième, bon, c'est pas mal, tu vois. En tout cas, suffisamment pour que je t'en parle. Ensuite, le coût de la vie. Le coût de la vie, le Paraguay est censé être le pays le plus abordable, le moins cher pour vivre de l'Amérique latine. Honnêtement, après avoir fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait Mexique. Mexique, forcément, c'est plus cher. République d'Homme. En tout cas, République d'Homme, Colombie. Je n'ai pas vu de différence au niveau de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est vraiment les choses du quotidien. Je n'ai pas vraiment vu de différence de prix. C'est à peu près la même chose. Par contre, les logements ici, ils sont moins chers. Par exemple, si jamais avec un budget, j'ai regardé les prix, un budget de 600 euros, tu pouvais avoir une chambre, mais dans un truc, dans un bon quartier, un très bon quartier, et un très bel appartement. Donc, clairement, c'est pas cher au niveau du logement. Et vu que les dépenses que l'on a réellement, c'est... En général, c'est le logement. C'est ça qui te coûte cher. Et après, tout ce qui est alcool, tout ça, je ne pourrais pas t'aider parce que je ne bois pas. Mais clairement, c'est un pays très abordable. Si jamais tu viens juste de lancer ton business en ligne, par exemple, tu pourrais venir ici. Tu devrais être pas mal. En tout cas, ça fait partie des pays où tu seras pas mal. On parle souvent de Thaïlande. C'est vrai que Thaïlande, c'est pas mal aussi. C'est pas cher aussi. Et tu devrais avoir, pour le même prix, peut-être même mieux. Parce qu'en Thaïlande, je crois qu'on m'avait dit pour 600 euros, tu avais vraiment un truc... Tu étais dans un condo, tu vois. Donc, ouais, peut-être Thaïlande, c'est peut-être même mieux. Mais en tout cas, bon bref, je veux dire, on ne va pas chipoter. Ici, tu seras dans un super quartier. Si c'est l'Amérique latine que tu préfères par rapport à l'Asie, t'auras peut-être l'équivalent, en tout cas, pour pouvoir te loger au niveau du prix, t'auras peut-être l'équivalent ici. Tu seras peut-être pas dans un condo, mais tu seras dans un très bel appart, moderne, bien placé. Et pour te dire, même les gens sur place, des retours que j'ai eus, ils me disent que ce n'est pas cher pour vivre ici. Même les gens du pays, même, ils disent, non, ça va, ce n'est pas cher quand même. Surtout qu'en plus, ils ne payent pas d'impôts. Je crois qu'ils payent 8% d'impôts. Donc là, je te parle des locaux, je ne te parle pas de revenus offshore. Les locaux, ils payent 8% d'impôts sur leur business. Autre chose aussi qui m'a surpris, surtout parce que je vais être de la Colombie, c'est que ce n'est pas une culture latino. Non, ça n'a rien à voir. Et quand je suis venu, en fait, je ne le savais pas. Dans ma tête, c'était genre comme le Venezuela, comme le Mexique, comme la Colombie. Non, ce n'est pas du tout la même culture. Je suis arrivé ici, les gens ne dansent pas de salsa. Ils n'écoutent pas de salsa, ils ne dansent pas de bachata, un peu reggaeton, mais ils ont une autre musique locale qui s'appelle... J'ai oublié le nom de leur musique locale. Mais c'est une autre musique et ce n'est même pas une musique locale qui ressemble à une musique latina, tu vois, un peu genre en méringue, ou un truc... C'est un truc qui mélange un peu pop. Moi, quand je l'entends comme ça, ça fait un peu pop, mélanger un peu... En tout cas, ça n'a rien à voir. Donc ici, les gens, ils ne dansent pas de salsa, ils ne dansent pas de bachata. C'est comme si j'étais en Europe, en fait. C'est comme si tu étais en Europe. Pour te dire, je pense qu'il y a plus de gens qui dansent de la salsa en Roumanie que ici. Pour te dire, parce que j'étais en Roumanie. Donc ça, c'est un truc que j'ai pris du temps à comprendre. J'ai dit, mais attends, mais vous n'êtes pas des latinos, en fait. Je me rappelle, j'étais dans un Uber. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te considères comme un latino ? Et là, j'ai vu, il ne s'y attendait pas. Il a fait, je ne m'étais jamais posé la question. Il a dit, j'ai dit, mais gars, si tu réfléchis, c'est que tu ne te considères pas comme un latino. Si tu as besoin de réfléchir pour me dire, est-ce que tu te considères comme un latino, c'est que tu ne t'en es pas. Il m'a dit, ouais, non, je me considère comme un paraguayen. Donc, en fait, ce n'est pas du tout la même culture. Je me rappelle, j'avais rencontré une fille et à un moment donné, je lui ai dit, ouais, vas-y, on danse reggaeton et tout. Je n'étais pas encore au courant que ce n'était pas culture latino. On danse reggaeton et tout. Elle a dit, ouais, pas de souci. Elle a commencé à danser, tu vois, donc reggaeton, je ne sais pas, tu sais comment ça se danse. La fille, elle est de dos à toi et toi, tu es derrière. Et genre, elle commence à danser et elle commence à faire un truc comme ça. Là, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, on arrête, on arrête, on arrête, la porte. C'est inacceptable. Donc là, j'ai compris qu'on n'était pas du tout dans la culture. Rien à voir, rien à voir, on n'est pas du tout dans la culture latino-latina. Ça n'avait rien à voir. J'ai compris tout dès qu'elle a fait ça. Donc, j'étais bien dégoûté pour ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis un moment. Vous savez, j'ai développé mes skills en bachata et salsa. Je suis arrivé ici. Il n'y a personne danse. Incroyable, ce truc. Donc, il y a des endroits où j'ai été pour danser parce qu'il faut que je garde mes skills. Tu es obligé de danser sinon tu perds. Mais, en tout cas, sache que ce n'est pas et l'Argentine aussi, c'est pareil. Ce n'est pas latino. Ce n'est pas des latinos. En tout cas, quand je dis latino, je te parle de ce que j'ai connu en Colombie ou Venezuela ou République d'Homme, ce n'est pas pareil. Ou même Mexique. Coup de la vie, je t'en ai déjà parlé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. Peut-être le Uber, je ne t'avais pas dit. Le Uber, je l'ai trouvé un tout petit peu plus cher que les autres endroits où j'ai été. Tu vois, les autres endroits, c'est-à-dire République d'Homme, Mexique, parce que ça m'a marqué un petit peu. Si ça m'a marqué, c'est que... Mais, il n'y a pas grand-chose, les gars. C'est peut-être genre en Colombie, j'ai l'habitude de payer un truc 2€ et là, je le paye 3,26€. Mais, voilà, soi-disant, c'était moins cher, je n'ai pas trop compris. Mais bon, ne t'inquiète pas, dans un instant, je vais te parler des femmes. Ne t'inquiète pas, je regarde pour la fin de la vidéo, donc tu as bien fait de regarder jusqu'à maintenant. Autre chose qui est intéressante avec le Paraguay, c'est que tu peux avoir la résidence permanente rapidement, genre pratiquement un jour à 180 jours et ne taxe pas les revenus offshore. Donc, pour tous mes gars qui veulent avoir différents passeports, un pied à terre au Paraguay. Après, je t'invite quand même à visiter, à venir voir. Moi, j'ai été agréablement surpris, franchement, ça pète. Après, c'est sûr, si tu viens ici pour faire la fête ou un truc comme ça, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit. Mais, si jamais tu es un gars posé, tu veux faire ta vie, je ne sais pas, tu veux être là avec ta meuf, ta famille, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Mais après, c'est comme tout, de toute façon, il faut que tu viennes sur place, il faut que tu visites, il faut que tu viennes voir. Ensuite, au niveau des femmes, les femmes, je les trouve mignonnes. Je les trouve mignonnes avec un beau physique et ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Donc, si je le note, c'est que, voilà, elles sont mignonnes. Alors, évidemment, ce n'est pas la Colombie. De toute façon, la Colombie, moi, je ne vois pas qui est-ce qui peut rentrer en compétition avec les Colombiennes de Vénézuéenne. C'est le même combat. Je ne vois pas trop qui peut rentrer en compétition avec ces femmes-là. Mais les femmes du Paraguay, ça reste des femmes mignonnes, cute, comme diraient les Américains, avec des beaux physiques, féminines. Ça, c'est la base, les gars. Dès qu'on sort de l'Europe de l'Ouest, en général, les femmes sont féminines. Donc, femmes féminines, beaucoup moins, comment dire, extravagantes. Elles sont beaucoup plus timides. Si je fais une comparaison par rapport Colombiennes, Mexicaines, république d'hommes, elles sont plus timides, un peu plus réservées. Elles sont beaucoup plus réservées même. Ce sont des femmes qui vont plus avoir une tendance à être réservées. Donc voilà, mais qui sont féminines, qui s'occupent de leur homme. Voilà, au niveau des femmes. Donc du coup, ça te fait un petit mélange latina, enfin entre guillemets, parce que ça parle espagnol et qu'elle est féminine. Et en même temps, elle est plus calme, plus réservée. Voilà, donc même dans leur manière de s'habiller, je pense qu'elles sont plus réservées, pareil aussi. Si je les compare, elle est toujours Colombienne. Mais bon, pour résumer, tu devrais trouver ton bonheur. Autre point que j'ai noté, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais dans les escalators, les gens ne bougent pas. Mais de toute façon, ça c'est un truc, je sais pourquoi j'ai noté. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'observais dans tous les pays où j'ai été. Je crois qu'il n'y a que nous en France, quand il y a un escalator, on monte l'escalator, on le descend en même temps. Dans les autres pays où j'ai été, les gens, ils se mettent dans l'escalator et ils ne bougent plus. Même quand l'escalator descend, les gens ne bougent pas. Ils restent, ils attendent. Ils attendent que... C'est ouf, hein ? Donc même moi, maintenant, avant, je montais les escalators, je les montais, je les descendais. Après, comme tout le monde ne bouge pas, en plus, ils ne bougent pas. Et des fois, ils se mettent... ils bougent les passages. Donc, il y a une personne là à droite, une personne à gauche. Donc, tu ne peux pas dépasser. Ils sont là. Pour eux, c'est normal. Donc, de toute façon, nous, en France, tout le monde se met à droite pour laisser les gens à gauche monter. Parce que nous, on n'a pas le temps. On est pressé. Non, non, là, dans tous les pays que j'ai fait, franchement, tous les pays que j'ai fait, les gens ne bougent pas sur les escalators. Incroyable, ça, hein ? Donc, bref, c'était mon retour par rapport au Paraguay. J'espère que ça va te motiver à passer l'action et à créer ton business en ligne pour que tu puisses toi aussi pouvoir voyager et vivre où tu veux. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et que si jamais tu t'intéresses au business en ligne, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. Je te montre exactement comment créer un business en vérité. Et deuxième chose, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, c'est mon groupe de 10%. Ça s'appelle Zion. Je t'explique tout. Il y a tout pour pouvoir aller plus loin, créer ton business en ligne étape par étape. Tu as tout. De toute façon, la description, c'est expliqué. Après, si je devrais te faire un retour un petit peu de ce que m'apporte le fait de voyager, déjà, ça change ta manière de penser. Le fait d'aller dans des pays où la culture est complètement différente, les gens sont complètement différents, ça peut être d'un pays à l'autre. Là, j'étais en Colombie, le Paraguay, ça n'a rien à voir. Et c'est là que tu vois qu'en fait, la culture, c'est les croyances qui sont véhiculées dans un pays, en fait. Et les gens, pour eux, c'est la normalité d'agir d'une certaine manière parce que tout le monde agit comme ça et parce que c'est la culture. Donc moi, je kiais, je m'adapte toujours à toutes les cultures où je vais. J'essaie de parler leur langue, de reprendre leur expression, de penser comme eux. Moi, je m'adapte. Je me fonds dans la masse. Je ne fais pas, je suis français, je fais des comparaisons avec la France. Non, je ne fais pas ça. J'arrive dans un pays, je ne suis pas, déjà, je ne suis pas chez moi. Voilà. Et je m'adapte directement. Je me fonds dans la masse. Donc ça, c'est la première chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a différentes cultures, il y a différentes manières de penser. Voilà, ce sera mieux dit comme ça. Il y a différentes manières de penser, il y a différentes manières de fonctionner et ça fonctionne très bien. Voilà. Ce n'est pas ta manière de fonctionner en France qui fonctionne et qui est le plus optimal. Non, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de fonctionner dans une société et ça marche très bien. Parce que souvent, on croit qu'on est le centre du monde. Ah, ils sont chelous, c'est un pays pauvre, ils font n'importe quoi. Non, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être qu'ils étaient dans le mauvais côté du manche. C'est tout. Et autre chose aussi qui m'a marqué, bon là, je te parle comme si tu étais un pote, c'est qu'en fonction des pays, il y a plus ou moins des belles femmes ou pas. Alors qu'avant, je ne sais pas, quand j'ai vécu toute ma vie en France, pour moi, dans tous les pays, il y a des femmes belles, il y a des femmes moins belles. C'est comme ça, mais d'une manière générale, il y a des belles femmes partout. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des pays où les femmes sont moins belles que dans un autre pays. D'ailleurs, je peux vous dire au passage qu'en France, on est très bien louti. Tu n'as pas à te plaindre. Après, je ne sais pas aussi au niveau du mindset si jamais c'est bien ou pas, parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été. Mais en tout cas, oui, il y a des pays où les femmes sont moins belles que dans d'autres pays de manière générale. Et ça, on me l'aurait dit avant, j'aurais eu du mal à le croire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je serai ton camp.